Hey, you tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'OpVT, l'OpV, chouane, ké l'Op3, chèche, pour parler, pour faire une présentation de l'Uchi, gouvernement 5 étoiles de... guerrier ? Guerrier 5 étoiles, oui. Level 205 max, du coup, il fait partie des 3 stars, des persos avec 3 compétences et 5 étoiles. Il a une attaque à 4469, des PV à 41576, une défense à 1198, une vitesse à 1276. Du coup, tout ça, level 205, sans acquis, sans bateau, sans rune, sans rien. C'est les stats de base, en fait, level 205. Et c'est un perso, du coup, qui ne peut pas monter au-dessus du level 205, vu que c'est un 3-star. Du coup, première compétence, Saitai Ring. Libérer au tour 1, recharge 4 tours. Ah oui, ça, 4 tours de recharge. Ok. Une fois que toute la puissance est rassemblée, la projette, créant une énorme onde de choc qui peut pénétrer dans le corps humain, lance 5 attaques sur toutes les unités des lignes avant et centrales ennemies, infligeant un total de 187%. 50% de chance de base de réduire le bonus de soin reçu des sites de 50% dure 2 tours. Du coup, un perso qui attaque 5 fois, en gros, c'est sa même attaque, mais ça attaque 5 fois. Toutes les unités des lignes avant et centrales, du coup, ça touche tout le monde avant et central, mais la backline, ça ne touche pas, sauf s'il n'y a plus de lignes avant, du coup, ça fait milieu et derrière. Mais voilà, toujours les deux premières lignes touchées. Enfligeant un total de 187% de dégâts, c'est pas mal, c'est quand même des gros dégâts à tout le monde, du coup. 50% de chance de base de réduire le bonus de soin reçu des sites de 50%. Du coup, il a 50% de chance de mettre un anti-heal sur toutes les personnes touchées, du coup, sur les premières et deuxièmes lignes. C'est énorme. 50% de chance de base, du coup, de réduire le bonus de soin de 50%. Et c'est un anti-heal qui réduit les soins de 50% pendant deux tours. C'est énorme. 50% c'est énorme. Réduire le soin de 50%, rien que réduire le soin, je trouve ça fort. Mais réduire le soin de 50%, Vivi c'est 30%. Là, c'est 50%. Après, c'est un 50% de chance, certes, mais quand même, c'est énorme. Et du coup, l'anti-heal se rajoute juste l'ival 3. Attention, avant, il n'y a pas d'anti-heal, mais le anti-heal, du coup, 50% de chance de base de mettre de l'anti-heal pendant deux tours à une personne. Et l'anti-heal réduit le bonus de soin de 50%. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. C'est une bonne compétence qui fait mal en plus, qui fait assez mal quand même, et qui met un gros anti-heal sur toutes les personnes touchées, première et deuxième lignes. C'est énorme. Deuxième compétence, justice sombre. Compétence passive. L'homme qui appelle la faiblesse un péché, augmente l'attaque de 30%, augmente le taux critique de 15%. Du coup, c'est le passif que tout le monde a, sauf pour les tristars, du coup, les persos avec 3 compétences. Du monde 205. Il n'y a que 2 stats qui montent, et là, c'est l'attaque et le taux critique de Luchi. Troisième compétence, et la dernière, Shigan ou Ren. Libère au tour 2, recharge 4 tours. Le pistolet spécial de Luchi plie d'abord l'index, puis transperce le corps de l'ennemi avec la vitesse de tir ultra rapide. Attaque une unité de l'ennemi avance 5 fois d'affilée, et inflige 526% de dégâts à l'action. s'arrête durant un tour après utilisation. 526% de dégâts, c'est énorme. Cette compétence, en vrai, c'est l'une des compétences mono-cibles que je trouve la plus forte. Elle fait vraiment mal, Shigan ou Ren. Après, ce n'est peut-être pas la plus forte, je n'ai jamais dit ça, mais je la trouve ultra pédée. Vraiment, Luchi, sur cette compétence, il fait trop trop mal. Vraiment, je vous promets, 526% de dégâts sur une personne, comme ça vise qu'une personne, bien sûr. L'action s'arrête durant un tour après l'utilisation. Par contre, je crois que c'est lui, il est incapable de se déplacer après. Du coup, il fait un putain de gros dégâts, mais après, il ne joue pas. C'est lui ou c'est la personne touchée ? Je ne sais pas. Attaque une unité de l'agne, avance 5 codes affilés et inflige 526% de dégâts. L'action s'arrête durant un tour après utilisation. Je ne sais pas, mais je crois que c'est lui qui ne peut rien faire, du coup, après cette grosse compétence. Mais 526% de dégâts, c'est énorme. Vraiment, vous augmentez l'attaque, full attaque sur le petit Luchi, et vous êtes vraiment bien. Il fait trop trop mal. Il peut one-shot quelqu'un, vraiment. Un 205, il peut one-shot un autre 205, peut-être un 255, c'est possible s'il est bien monté. Vraiment, Luchi, sur cette compétence, il fait trop mal. Et en plus, il a de l'anti-heal, du coup, la personne ne pourra pas se heal le premier tour. Du coup, il attaque, il met l'anti-heal 50% de son en moins. Il fait assez mal, quand même, premier tour. La personne aura, du coup, moins de 50% de son heal, du coup, il ne sera pas heal au max. Et là, il le one-shot derrière. En vrai, Luchi, c'est pas mal. Il fait vraiment mal en mono-cible. En donjon ou des Konigrups, ça, des endroits où il faut faire pas mal de dégâts. Donjon ou même forteresse, peut-être forteresse, je ne sais pas. Vu que c'est du mono-cible, forteresse, des Okiji, des persos avec des dégâts de zone, c'est meilleur. Peut-être en forteresse, c'est pas ouf, mais en donjon, ça, il est vraiment fort. Il est vraiment pas mal. Vraiment, il est vraiment pas mal. Pour l'avoir joué au début, il est vraiment pas mal. Du coup, revenons. Trois compétences. La première compétence qui touche la ligne avant et milieu, qui fait des dégâts sur toutes les personnes touchées. Et du coup, qui a 50% de chance de base de réduire le bonus de soin des cibles de 50%. Pendant deux tours, c'est énorme. La deuxième compétence, du coup, le passif qui augmente l'attaque et l'autocritique de Luchi. Et la troisième compétence, du coup, qui fait le gros dégâts. 526% de dégâts à une personne. Et après, normalement, c'est lui qui ne pourra rien faire le tour d'après. Sauf si c'est la personne touchée, ça m'étonnerait. Mais je crois que c'est lui qui ne peut rien faire après le tour d'après. Du coup, il passe un tour après. Mais 526% de dégâts, c'est quand même une erreur. Il peut vraiment one-shot quelqu'un. Je vous promets. Je vous promets. Du coup, passons juste... Si vous voulez jouer... Comment on augmente Luchi ? Juste... Le moyen d'augmenter Luchi. Gouvernement. Luchi. Du coup, pour monter Luchi, il faut deux Luchi. Une Califa. Que vous montez, du coup, avant de monter Califa, il faut... Trois Califas, plus 5 héros, 4 étoiles, plus 3 héros, 3 étoiles, pardon. Du coup, deux Luchi, une Califa et trois persos, 5 étoiles de la catégorie Gouvernement. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez augmenter sur Luchi ? Luchi qui sera un perso 205, du coup, il ne sera pas joué ultra longtemps, en fait. Vu qu'il sera bloqué au niveau 205, c'est un perso qui servira de food, même s'il fait mal. Vous pouvez le garder pour le donjon, du coup, augmenter lui l'attaque à 100%. Si vous voulez le mettre dans votre team, l'attaque, l'attaque, l'attaque. Son but, ça va être de one-shot, de mettre de l'anti-heal s'il peut. Du coup, augmenter l'attaque, défense, je ne sais pas. Défense PV, je ne sais pas trop s'il faut augmenter ses défenses, ses PV. Vous pouvez augmenter un peu sa vitesse, je ne sais pas non plus, pas besoin. Pas besoin d'augmenter sa vitesse, non, sa vitesse, on s'en fout. Attaque, attaque en priorité pour vraiment qu'il fasse mal et qu'il essaie de one-shot tour 2. Comme après ses compétences, ses 4 tours de recharge, du coup, sur les deux premiers tours, tout va jouer pour Luchi. Du coup, augmenter lui l'attaque à fond, je pense. Et même en donjon, du coup, l'attaque, c'est suffisant si vous ne le jouez que en donjon. L'attaque, sinon, en haki, vous ne pouvez mettre qu'un haki sur lui. Soit vous mettez combo pour essayer de lancer deux fois ses compétences et de faire mal. Mais quand ça combo, le combo, du coup, fait toujours moins mal. Ou mettre plusieurs fois l'anti-heal. Si la première fois qu'il lance le sort, l'anti-heal n'est pas passé, du coup, on va essayer une deuxième fois avec le combo. Pourquoi pas ? Sinon, vous augmentez ses dégâts avec rage ou verser, qu'il fasse plus mal. C'est pas mal aussi, comme il ne peut avoir qu'un haki. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo présentation sur l'Uchi. J'espère que vous avez aimé. L'Uchi, malheureusement, c'est un perso nul, on peut le dire. Perso 205 qui ne montrera pas bien haut. Du coup, en vrai, il sert de food, surtout. Mais en donjon, il peut ne pas être mauvais. Du coup, il est très, très mal classé. Il est le plus en bas d'une tier liste. En gros, il est D, le plus bas possible. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de l'Uchi. Mais je pense vraiment qu'en donjon, il peut servir. Il peut vous servir beaucoup en donjon avec son Shogun Tonight, là. Où il peut one-shot vraiment une personne et faire très, très mal. Présentation sur l'Uchi, j'espère que vous avez aimé. Il est en description du Discord et du Twitch. Moi, je vous laisse et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501